Gaétan Haz, défaite de 2 à 1 en tir de barrage ce soir, vous étiez si près de la victoire à moins de deux minutes d'une victoire, j'imagine que la façon dont ça se termine, ça doit être assez décevant et frustrant. Ouais, c'est frustrant. Je pense que sur l'ensemble du match, on fait un bon match ce soir. On a l'occasion de tuer le match avant ça. Après, à la fin, 64, tu as le droit d'en reçoir de temps en temps, mais c'est peut-être pas le bon moment pour nous. Et ensuite, ben voilà, pénalty, on a quelques pucs de matchs sur la canne, on les met pas, les gardiens ont fait les arrêts en face. Je pense que les deux gardiens ont fait un gros match ce soir, puis ça, c'est jouer, ben sur les pénalty. Vous aviez réussi à avoir deux victoires consécutives. Là, vous êtes revenu sur une séquence de défaites de trois consécutives. Comment ça se passe dans le vestiaire? Comment est-ce qu'on se motive encore? Est-ce que c'est difficile de trouver la motivation et l'énergie pour les matchs? Non, le vestiaire est bon. Le vestiaire a envie de sortir de cette situation ensemble. Et ben, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Je pense que depuis le début du championnat, on pêche en attaque à marquer les goals. Il y a quelques joueurs qui n'ont peut-être pas la confiance qu'ils ont d'habitude devant le goal. Et ça, ça va passer par mettre des buts dans mes 1s. Et puis ensuite, tu te sens un peu plus léger. Et ensuite, ça vient de mieux en mieux. Mais ça va rester un travail qu'ils vont avoir maintenant. Joe Tarleton est déjà reparti pour Toronto. On peut s'attendre éventuellement à ce que tu repartes aussi pour Edmonton pour rejoindre les Oilers. Personnellement, ça va beaucoup mieux de ton côté. Les points, tu les accumules et tout. Mais en tant que groupe, ça va moins bien. J'imagine que tu veux quitter, si tu as quitté Berne, sur une note positive. Oui, c'est clair, ça. Je voulais partir avec la victoire. Je vais, voilà, j'ai déjà assez parlé du match maintenant. Et voilà, je ne pense pas que je vais, enfin, je ne vais plus jouer. Parce que les risques de Corona, voilà, si je dois me faire une quarantaine ici avant d'aller là-bas et refaire une quarantaine, ça ferait beaucoup. Donc, oui, le départ, il est pour bientôt. Mais j'imagine que de revoir un peu des sensations, marquer des buts et tout ça, parce que tu as eu un début de saison qui était assez compliqué au niveau statistique. Mais là, de retrouver cette confiance, j'imagine que c'est de bonne augure quand même pour ton retour en Amérique du Nord. Oui, c'est sûr. J'ai eu un petit down au début de championnat. Je pense que les up and down, là, avec compétition, pause, préparation, je l'ai peut-être ressenti. Et maintenant, ça se passe mieux depuis un moment. Et voilà, je suis sur la bonne route. Maintenant, ça m'embête de partir comme ça sur une défaite. Mais pour moi, le but maintenant, c'est d'aller là-bas et puis de faire ma place aussi. Merci beaucoup, Kétar.